Bonjour, voici l'HTV numéro 136. Cette semaine, on va parler de l'actualité dans les foyers ruraux et de quelques informations de la FED. A tout de suite. Lors de notre dernière conseil d'immunité, nous avons pris deux décisions. Une première concerne l'ensemble des salariés. Suite à leur engagement dans la dernière période et compte tenu des efforts qu'ils ont dû consacrer à FED estival, nous avons décidé de leur accorder le pont du 14 juillet. Nous espérons qu'ils en profiteront et qu'ils pourront se reposer et l'ont bien mérité. Encore merci à eux et à leur engagement. La deuxième décision concerne le logo. Nous avons décidé de le changer. Le nouveau logo remplaçera l'ancien progressivement dès la rentrée. C'est le logo de la Fédération. Les foyers, comme les FRGS, n'ont aucune obligation de le copier. Néanmoins, tous ceux qui veulent s'en inspirer sont les bienvenus. Ils peuvent contacter la Fédération. Nous verrons avec eux comment faire. Quel guère prêve ? Les actions de nos foyers ruraux. Les Biseaux. Le 28 juin, s'est achevé les tables rondes du foyer rural des Biseaux sur les thèmes de la transition, avec comme invité Damien Deville, chercheur, géographe, ethnologue, auteur de L'homme qui arrêta le désert. Une quinzaine de participants sont venus débattre avec lui sur son intervention sur la revalorisation des territoires ruraux, sur l'implication indispensable des habitements sur ces territoires. Ensemble, il a été listé quelques leviers pour le permettre. Un bel horizon à construire ensemble. Le foyer rural de la Portantenne a organisé moments fêtes. Comme son nom l'indique, cette initiative était centrée sur le plaisir des enfants et celui des parents, bien évidemment. Mission réussie du spectacle de rue aux jeux d'adresse, en passant par l'incontournable maquillage et les jeux, tout y était pour faire un grand moment de plaisir pour tous. A l'année prochaine pour une nouvelle initiative. Voilà, cette petite TV136 est terminée. Je vous dis donc au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada